Une jolie journée ensoleillée commençait pour papa. Il se réveilla dans les bras de sa douce, fit couler un café, puis regarda la télévision. Avril cuisinait des œufs et papa avait l'estomac qui grondait. Ils étaient fous amoureux, heureux, et ne vivaient que tous les deux. Oui papa, je sais ce que tu disais, c'est presque trop beau pour être vrai. Ou trop beau pour durer. Après s'être engueulée avec la moitié de la terre, Brie n'avait plus d'endroit où dormir. Alors elle a lâché papa, avec toutes ses affaires, et troubla son bonheur presque parfait. Le café ce matin-ci pour lui est en goût amer. Avril s'efforçait d'être sympathique et accueillant. À vrai dire, ma sœur s'en foutait. Qu'elle dérange ou qu'elle ne dérange pas, c'était bien le dernier de ses soucis. Tant qu'elle avait un toit sur sa tête, tout allait bien. Avril était mal au fond d'elle. Voir Pat et Brie proche la rendaient nostalgique. Suzanne lui manquait. Se fâcher avec sa sœur pour Pat était une chose dont elle n'était pas vraiment fière. Elle aimait tellement mon père qu'elle ne regrettait pas ce qu'elle avait fait, mais elle regrettait l'issue. Avril et ma sœur au fil du temps lièrent un semblant d'amitié, et Avril eut l'occasion de confier à Brie ses remords. Brie, prise d'une empathie inhabituelle, décida d'arranger les choses entre Avril et Suzanne. Après tout, tant qu'elle s'occupait des problèmes des autres, elle ne pensait plus au sien. Alors ni une ni deux, Brie commença à parler de plus en plus avec Suzanne, à se voir, et finir par elle aussi devenir amie. Coucou tout le monde, c'est Loni, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, et aujourd'hui du coup, on se retrouve dans l'épisode numéro 3 de Bienvenue chez Laskin. Merci pour tout le soutien que vous me donnez pour cette série slash ce let's play, j'espère qu'il vous plaît, et que les machinimas aussi vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker l'épisode, ça serait d'un soutien immense, parce que c'est vrai que les machinimas me prennent un temps assez énorme. Dans ma semaine, sachant que je travaille 5 jours sur 7, ça me prend une journée complète, les machinimas, alors que je sais que c'est pas très très long au final, dans le sens où c'est pas long niveau temps, mais ça prend beaucoup de temps par contre. Et encore une journée, c'est juste pour les tourner et les monter, mais après il y a l'écriture, il y a plein d'autres choses aussi qui sont en compte. Du coup, si jamais vous n'avez pas vu l'épisode 2, je vous le mets dans le petit. Du coup, dans l'outro de l'épisode 2, on a appris que Josh et Brie n'étaient plus ensemble, parce que Noah, qui est l'ex de Josh, avec qui Josh dansait beaucoup quand il était plus jeune, a décidé en fait de proposer à Josh 2 pour que leur audience monte vis-à-vis de l'émission, surtout pour qu'ils soient plus importants tous les deux, de créer un faux couple. Et ça n'a pas vraiment plus à Brie, cette proposition. Noah s'en doutait que ça risquait de mettre de l'eau dans le gaz dans le couple de Josh, mais elle s'en foutait, parce que vu que quand Noah et Josh étaient ensemble, elle soupçonnait que Josh voit Brie en cachette, c'est un juste retour des choses, qu'elle lui fasse un petit peu la même crasse, et que du coup, potentiellement, elle vienne mettre un petit peu des problèmes dans le couple de son ex, avec sa peut-être ex-maîtresse aussi. Sachant que ça n'aurait pas été une vraie relation, mais du coup, tout le monde aurait été en mode « Ah, trop mignon, Noah et Josh, etc. » Ça peut vraiment être pénible pour le conjoint. Donc je peux comprendre complètement la réticence de Brie, et être en mode « Non mais t'es sérieux ? » Et du coup, dans ce machinima-là, on a pu voir que Brie, du coup, a décidé de rompre avec Josh, et qu'elle a décidé de venir s'implanter chez Pat, Pat qui vivait un bonheur parfait avec sa petite amie. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte que Brie est en train d'aider Avril et Suzanne à se réconcilier, parce que pour rappel, Pat tournait autour de Suzanne, on pensait tous qu'il allait finir avec elle, et en fait, non, il avait jeté son dévolu sur sa sœur, donc Avril, et du coup, après, les sœurs, quand ça a pété, elles se sont complètement désolidarisées, parce qu'elles avaient le même mec en commun, en quelque sorte. Même si Suzanne et Pat, il ne s'était rien passé, voilà, Suzanne commençait à avoir des sentiments pour Pat, etc. Et Avril, elle savait que ce n'était pas bien, mais d'un côté, elle aimait tellement Pat qu'elle ne voulait pas passer à côté de cette histoire, donc elle était un peu le cul entre deux chaises. Du coup, Brie aide vraiment les deux sœurs à se rabibocher, donc pour l'instant, elle se déteste moins, c'est-à-dire que Suzanne a un peu apaisé son cœur, et alors, de base, elles étaient très très proches, c'était vraiment des sœurs vraiment très soudées. Maintenant, elles sont juste connaissances, mais de base, elles étaient en haine, tenace, etc. Donc du coup, là, elles vont un petit peu mieux, mais elles ne sont pas non plus queues et chemises. Et par contre, Brie et Suzanne sont très très proches, dans le sens où c'est vraiment devenu des meilleures amies. Elles passent beaucoup de temps ensemble, et c'est vrai que je pense que Brie, ça va lui faire du bien, parce que Brie, elle n'a pas grand monde près d'elle pour parler de sa rupture avec Josh, du fait qu'elle se soit bourrée avec la moitié de sa famille, etc., de la relation conflictuelle qu'elle a avec sa maman. Donc c'est vrai que je pense que ça peut lui faire du bien d'avoir une épaule sur laquelle s'appuyer, et surtout, une oreille attentive. Il n'y a rien de mieux dans la vie, je pense, que d'avoir quelqu'un qui nous écoute et qui nous conseille. Mais déjà, juste l'écoute, c'est super important, je trouve. On va un petit peu parler de développement personnel, vu que vous savez que moi, j'aime bien approfondir les sujets. J'ai tendance, en fait, à toujours tout garder sur moi, en fait, et ne pas dire les choses. Et des fois, parler d'autres choses un peu plus futiles, et me planer de pas vraiment des choses très importantes, et vraiment les vrais problèmes, les garder pour moi. Et au final, en fait, après, donc moi, perso, c'est ce qui m'a donné mes crises d'angoisse, etc., c'est que garder quelque chose pour soi, c'est pas un comportement sain, en fait. Et c'est pas quelque chose que notre corps aime, parce que, en fait, ne pas le dire, c'est pas effacer, c'est juste ne pas le dire. Genre, c'est toujours là, et juste, ben, c'est en pause, quoi. Donc, slash, ça peut continuer de vous ronger à l'intérieur, et quand on dit que quelque chose nous ronge de l'intérieur, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça va commencer à travailler dans nous, dans notre inconscient, etc. Alors après, je suis pas Freud, mais voilà, je suppose. Et en fait, souvent, les gens pensent que être fort, c'est juste rien dire et prendre sur soi et encaisser. Sauf que ça, ça a une limite, comme tout, en fait. Et du coup, c'est pour ça que petit message de prévention pour vous, ben, n'hésitez pas à parler. Je sais que des fois, c'est pas forcément facile, surtout, on a toujours peur que les autres nous dévalorisent et nous disent, en fait, que ce qu'on a, c'est pas grave. Et c'est vrai que quand on a des problèmes et qu'on a du mal à les dire, quand on a quelqu'un en face qui dédramatise, c'est pire. Parce qu'on se dit, pourquoi j'en ai parlé ? J'aurais mieux fait de garder ça pour moi. Mais dites-vous que dans ce cas-là, c'est pas vous le problème, c'est l'autre personne. S'il y a quelque chose de grave qui vous, voilà, qui vous range, même si de base, c'est pas quelque chose de considéré grave, vous êtes pas responsable de l'état dans lequel ça vous met. Donc vous avez pas à être mal si la personne en face ne comprend pas votre détresse ou le fait que cette chose vous impacte, en fait. Donc si la personne n'a pas la réaction adéquate, c'est pas de votre faute à vous, en fait. Petit conseil, parce que j'étais de cette team-là, de je garde tout pour moi, maintenant je me force à dire les choses et à essayer de les exprimer de la manière la plus saine possible, à garder trop. Et en fait, comme je dis souvent, c'est pas en mettant la poussière sous le tapis que la pièce, elle est propre, quoi. C'est pas en cachant tout que de, ah bah ça va mieux. Alors c'est sûr, ça a l'air en surface, mais au final, la poussière, elle est toujours là, quoi. Du coup, c'est important de dire ses émotions, c'est important d'avoir quelqu'un à qui parler, que ce soit un cahier, un journal, quelque chose, pour extérioriser. Extérioriser, c'est vraiment, bah, prendre ce qu'on a dedans et le faire sortir de nous, en fait. Soit en le disant, soit en l'écrivant. Et c'est vrai que ce système-là de, on prend quelque chose en foi en nous et on l'écrit, on le met dans le monde matériel, soit par la verbalisation, soit par l'écriture, soit par, peu importe laquelle matérialisation vous voulez, bah franchement, ça aide et ça peut vraiment vous permettre de vous sentir plus léger. Et voilà, petite prévention sur ça, n'hésitez pas à partager vos émotions et n'ayez pas peur, parce que je sais que parfois, les gens ne comprennent pas certains ressentis, on n'a pas tous la même sensibilité, perso, je suis pas hyper sensible. Mais voilà, mais c'est pas parce que moi, je ressens pas les choses comme une autre personne que si la personne les ressent fois mille, je dois pas la croire, en fait. Et aussi, ayez confiance en ce que les gens vous disent. Voilà, deuxième petite leçon du jour, je vous donne des petites leçons aujourd'hui, parce que les gens, ils savent, ils savent ce qu'ils ressentent et ils ont pas de but d'inventer des choses. Et je sais que la société dans laquelle on vivait, du moins, parce que maintenant, j'ai l'impression que ça évolue. Souvent, quand ça se voit pas, c'est pas vrai. Ah non, on peut être mal et que ça se voit pas, et ne pas en parler, ou être affecté par, comme je vous disais, un truc qui, de base, peut-être nous, nous affecterait pas. Ça s'appelle la tolérance, la bienveillance et la compréhension, et c'est important de développer, je trouve, ces compétences-là, parce que c'est pour le bien commun, en fait, et ça peut que aider des gens. Bon, sur ces belles paroles, nous, on va aller en jeu. Alors du coup, nous avons Avril, qui est ici, c'est 18h31, et apparemment, elle fait péter le boulot à non-travail à la maison. Offrir une récolte. Ok, bon, ça, on va le faire tout à l'heure. Elle veut voir le bon côté des choses, donc je pense qu'elle est joyeuse. Et avoir un enfant... Ah, pâte, tu es dans la cagade, là. Tu es... Là, tu es... Bon courage, pour lui dire non, ou pour lui dire oui, je sais pas, parce que bon, c'est vrai que lui, le temps des couches est un petit peu passé. Après, en soi, il peut toujours refaire sa vie. Voilà, c'est pas parce qu'il a eu des enfants il y a longtemps qu'il peut pas en avoir. Mais je sais par expérience que les gens qui ont eu des enfants et qui en ont eu une flopée d'un coup, parce qu'ils en ont quand même eu 3, ça fait quand même pas mal, surtout avec peu d'écart. Au final, c'est vrai qu'après, ça doit être dur de se remettre dans les pleurs, les nuits pas parfaites, les couches, tout ça. Donc voilà. Force, ça d'ailleurs, à tous les parents qui me regardent, parce que je sais que c'est vraiment compliqué. C'est pas une période confortable, quoi. Je pense que c'est le bon terme, parce que c'est vrai que ne pas dormir, être stressée, etc., c'est pas forcément le top. Du coup, Brie, elle va peut-être venir manger. Donc Brie, comme vous voyez, elle n'a pas de travail. Pour l'instant, juste, elle se consacre vraiment au piano et au chant. Voilà, donc ses passions. Pat, je pense pas que c'est le genre de parent qui va lui dire « Ouais, faut que tu te bouges et tout. » Je pense que c'est clairement pas le style. Donc je pense juste qu'il va la laisser faire sa vie. Faut dire maintenant, Brie, elle est grande. Genre, je pense qu'elle a presque la trentaine. Donc en soi, oui, elle est grande, quoi. Elle sait se gérer, elle sait ce qui est bon pour elle et ce qui n'est pas bon pour elle. Après, voilà, on est tous, bien évidemment, pas toujours objectifs. Enfin, des fois, on s'en rend pas compte et c'est pas vraiment une question d'âge, c'est plus une question de point de vue, quoi. Mais bon, elle, je pense que c'est ce qu'elle a besoin maintenant. Elle a vécu un truc vraiment difficile avec la perte de son bébé et tout. Je pense qu'elle a quand même le droit à une pause et à ce qu'on la laisse un petit peu respirer. Qu'on vienne pas lui péter des bonbons sur « Oui, ta vie professionnelle ! » Oui, bon, ça, c'est dans un second temps. La santé mentale, c'est très important. C'est comme la santé physique. Je pense que si Brie sortait d'un cancer, on viendrait pas lui dire « Oui, tes études ! » Voilà, donc c'est... Alors, je sais que c'est pas pareil. Perdre un bébé, avoir un cancer, c'est deux épreuves complètement différentes qui ne se ressemblent pas. Mais c'est deux choses difficiles. Donc, on va rester sur... On laisse la personne gérer et on lui laisse avoir son ressenti. Si elle se sent pas capable pour le moment, on la force pas parce qu'on est qui pour forcer les autres ? Personne. Donc, voilà. On laisse les gens faire ce qu'ils veulent tant qu'ils ne font de mal à personne, bien évidemment. Ouais, c'est vrai qu'elle, elle veut... Oh, c'est trop triste. Elle veut être super parent. Mabitune. Elle est trop à ta chambre, je trouve. Alors, pourquoi pas écrire des paroles ? Voilà. Alors, qu'est-ce que tu voudrais écrire ? Une complente funèbre. Non, alors... Elle est déjà un peu déprimée, donc je ne pense pas. Une balade Jade Groovy. Ça, ça pourrait être cool. Parce que du coup, là, ils viennent de se faire... De quitter Josh. Comme vous allez pouvoir voir, ils sont pas très contents, tous les deux. Mais vraiment pas. Parce que du coup, ils sont furieux, tous les deux. Donc, voir Josh suffit à énerver Briella, c'est ainsi. Franchement, comment est-il être là devant elle ? Donc là, il n'est pas. Il n'est pas là. Mais c'est vrai que ça l'énerve, ça la gace. Et franchement, on peut la comprendre. Et la voisine qui vient sonner parce qu'elle veut gratter notre bouffe et elle chante devant. Ah, elle chante ! Ça pourrait être une pote à Brie. Attendez. Alors, eux, ils font dodo. Ils sont... Eux, ils sont très love to love. Vraiment, ils se kiffent. Par contre, toi, ça serait bien que tu arrêtes de dormir parce que ce n'est pas du tout l'heure. C'est 19h. Et ça serait bien, en fait, que tu viennes manger et qu'après, tu fasses ton boulot. Voilà. Tu sais, le truc qui te sert pour manger et tout ça, ton travail. Parce que je crois qu'elle est un peu oubliée, là. Il faut qu'elle offre une récolte. Donc, écoutez, on va tout récolter. Qu'est-ce que tu fais, Brie ? Voilà, Brie, elle est en roue libre. Mais attendez, ils ont le truc amour pour tous ou quoi ? Parce que j'ai l'impression que quand ils ont le truc amour pour tous, c'est orgi parti, quoi. Ils sont tous en mode on se roule des pelles, on s'aime tous. Vraiment, c'est amour pour tous. On dirait que c'est le titre. Mais vraiment, ouais, amour pour tous. Genre, ils n'ont pas de limite. Quand ils ont ça, ils ont zéro limite, quoi. Parce que je veux bien qu'on ne soit pas jaloux. Mais de là à tous se choper, bon, quand même. Parce que là, du coup, les histoires, à la fin, elles n'ont plus de sens. Genre, la voisine, elle arrive à une grosse pelle. Pourquoi ? On ne sait pas. Mais bon. Je n'ai pas de karaoké, mais je vais venir en mettre un. Parce que comme ça, on va pouvoir chanter avec la voisine. Et nous, du coup, il va falloir qu'on offre une récolte. Franchement, elles chantent vraiment bien toutes les deux. Je ne sais pas qui c'est qui a le plus de compétences, mais c'est nickel. C'est vraiment une thérapie d'écouter les Sims chanter et de m'entendre au-dessus parler et gâcher tout. Vraiment, c'est top. Elles se sont fait amies. Nickel. Est-ce qu'on peut lui offrir une plante, s'il te plaît ? En tout cas, je suis contente que Brie se fasse pote avec la voisine. C'est très mignon. On va chanter une dernière chanson. Elle n'est pas contente. Tu vas te calmer. Du coup, j'ai proposé à la voisine de faire un deuxième petit karaoké. C'est vrai qu'elles chantent quand même divinement bien toutes les deux. Avril, du coup, hop, elle met tout ça et elle va rejoindre son copinou Oli. Bon, elle passe un agréable moment. Nous, ce qu'on va faire après, c'est qu'on va essayer de rentrer dans le gang des fêtards. C'est pas vraiment le gang, c'est la bande. Voilà, la bande des fêtards. On va demander une invitation. Ah, d'accord, ils veulent qu'on les rejoigne de suite. Bon, on a fini avec la voisine. Donc, écoutez, let's go. Alors, apparemment, la réunion de groupe a commencé et je crois qu'on va devoir faire nos preuves pour pouvoir rejoindre le gang des fêtards, alias la bande des fêtards. On va se mettre en petite tenue pour venir danser avec nos nouveaux potes. Voilà, dans la boîte de nuit. On va aller ici danser. J'espère qu'on ne va pas croiser Randy parce qu'on me dirait que c'est un endroit où on danse. Ce ne serait pas étonnant de les voir. J'aime bien. Ça fait sortir du lit pat-à-bril qui sont là en plus, en mode qu'est-ce qu'on fout là ? Allez, rentrez chez vous les deux là. Donc, je ne sais pas vers qui on va aller. Est-ce qu'on va plutôt se présenter à Marcus, à Jade, à Eva ? Je ne sais pas. Je me dis que je n'avais vraiment pas été avec... Ah ben voilà. Ce qui devait arriver à Eva, il y a Randy sur la piste. Comme vous savez, Bri est très fâchée vis-à-vis de Randy donc je ne pense pas qu'elle ait très envie de lui parler. Elle est à côté d'elle. Elle la tolère mais voilà, elle ne veut pas forcément lui parler ni rien même si je pense que ça lui fait plaisir quand même de la voir. Je pense qu'elle est contente du coup, nous, on est la pote avec Marcus direct. Apparemment, on a un grave bon feeling donc tant mieux. On va essayer de gratter et de rentrer dans le groupe. Donc, demander à rejoindre le groupe la bande des fêtards. Voilà, on va essayer de... On y va, cache pistache. Si ça passe tant mieux, si ça casse, tant pis. C'est qu'on ne devait pas faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Est-ce que tu serais d'accord ? Apparemment, oui. D'ailleurs, je me disais il ne faut surtout pas qu'on croise Josh aussi. Potentiellement, ça serait le pire. Alors du coup, on vient d'arriver dans la bande des fêtards. Nickel. Peut-on faire rentrer quelqu'un ? On ne peut pas parce que nous sommes au rang nullos du bande des fêtards. On a le droit de rien faire à part faire la fête. C'est tout. Du coup, je me dis pourquoi pas pour se faire bien intégrer commander des boissons pour tout le monde avec bien évidemment la carte de Pat Askin. Voilà, parce que du coup Brie a pris la carte de son père. On boit des coups. Voilà, on s'amuse. On oublie. On oublie tous les tracas de la vie. Et voilà, je ne pense pas que je vais parler à Randy. Elle aurait pu essayer potentiellement de l'insulter parce que vu qu'elle était un peu désinhibée. Mais on va éviter. On va juste passer du bon moment essayer de danser ensemble. Voilà, et juste de kiffer. De kiffer. Notre petite soirée c'est 20h45 donc clairement c'est le début de la nuit quoi. Il ne s'est encore rien passé donc voilà. On dans le sourire et on dans le sourire. En vrai par contre une personne très intéressante qu'on pourrait inviter ça serait Suzanne. Que Suzanne, pour rappel elles sont hyper proches toutes les deux. Donc je me dis c'est que 21h donc il y a moyen peut-être qu'elle l'invite pour passer la soirée avec. Alors apparemment Suzanne Dickerson va arriver. Tant mieux. On t'attend ma cocotte. Je ne la vois pas. Suzanne tu nous mettrais quand même pas un plan. Tu n'es pas ce genre de personne. Non. Tu ne t'es pas fait prier mademoiselle. Attention. C'est vrai qu'en plus c'est une véritable célébrité. Donc clairement ce n'est pas que l'homme qui de base se mélange à la foule au petit peuple. Pour nous elle va faire l'exception. On va lui demander un autographe. Bon on va faire un peu la groupie. Peut-être c'est pour rire c'est une blague entre elle ou quoi. Mais je pense voilà c'est surtout pour déconner puis aussi pourquoi pas pour un petit peu se rapprocher. Alors on aura une petite photo d'elle trop bien. On va lui demander si on peut danser avec elle. Couple dance. On va faire un classique slow dance avec Suzanne. Tu veux bien faire un slow dance avec nous ? D'ailleurs le mode de la danse si jamais ça vous intéresse je vous le mets dans le petit. J'en ai fait une vidéo. Oula ça danse ensemble. C'est vrai qu'elles ont alors elles n'ont pas le même âge. Genre Suzanne est plus âgée que Brie mais en soi elles n'ont pas non plus là l'écart quoi. Parce que Suzanne est quand même largement plus jeune aussi que Pat. Je pense que Suzanne elle doit avoir 35 ans on va dire. Pat il doit avoir entre 40 et 50 et Avril elle doit avoir la vingtaine. Elle est assez jeune. Elle est plus jeune que Brie comme vous voyez. Et Brie je vous dis elle est pas loin des 30. Donc au final elles ont quoi 5-6 ans de différence. En tout cas regardez Suzanne de près avec Laurie Shane elle a un peu peur mais elles sont proches elles sont très choux quand même. Alors je sais pas si c'est vraiment une relation je sais pas trop ce que c'est leur relation. Je pense que je sais pas peut-être qu'elles aiment se dragouiller vite fait. Je pense que Suzanne de base aime les hommes. Après peut-être qu'elle a jamais vraiment testé avec une fille. Brie elle de base elle est bi donc en soi bah Suzanne je pense que c'est son genre même si de base elle va plus vers les filles de son âge. Pourquoi pas après tout en soi. Je pense que c'est plutôt juste pour rire on va dire. C'est pas vraiment très sérieux mais en tout cas c'est des amis très proches quoi. Randy tape une grosse barre aller voir danser puis après se posent des questions. Surtout j'aime beaucoup leur amitié parce qu'au final c'est un peu un amour-amitié. Je sais pas comment on pourrait appeler ça. Genre elles se tournent un peu autour mais au final c'est pas vraiment assumé mais au final elles sont grave la lune pour l'autre j'aime trop. Ouh elles se font des petites messes basses et tout et du coup elle a gagné une étoile parce que forcément elle copine avec les stars donc quand même c'est pas quelque chose de commun. On va lui donner la clé pour qu'elle puisse venir quand elle le désire chez nous. Voilà tu viens quand tu veux pour le plus grand plaisir de pâte. Et nous écoutez ces 23h je sais que c'est pas très réaliste parce qu'on se voit bah de base c'est presque le début de la fête mais nous on va décider de s'en aller parce que j'aimerais bien faire la journée aussi avec Pâte et Avril donc on va rentrer pas trop tard et histoire que toute la soirée ne prenne pas toute la vidéo. Alors Brie vient de rentrer à la maison donc je pense qu'elle va aller directement dormir. Elle est un petit peu fatiguée on va éteindre tout ça tout ce qui fait du grabuge on éteint et du coup on souhaite une bonne nuit à tout le monde et on va voir qui va être réveillé en premier. Alors c'est Pâte à 3h35 qui se réveille et croyez-moi ça fait un moment qu'il est plus fatigué donc il avait juste envie de traîner au lit avec sa petite chérie donc ce que je pense qu'il va faire c'est qu'il va aller aux toilettes il va faire un petit pipi et prendre une petite douche tonifiante et d'ailleurs pendant la douche on va se raser la beubare alors du coup il est professeur assistant il travaille dans 5h et il fallait qu'il corrige des copies il a pas fait le vilain donc clairement on va le faire avec lui heureusement que nous sommes là quand même et elle travaille dans 4h donc c'est nickel on va essayer de tout faire je pense qu'il va aller au travail normalement et nous on va peut-être s'occuper du travail d'avril du coup ah oui donc il faut qu'on se rase on va raser la barbe voilà tu te rases tu écoutes ce qu'on te dit petit sims il s'en fout ah quand même on a vu le moment où t'allais pas le faire et où t'allais t'en foutre de ce qu'on te raconte nickel du coup là maman il va être rasé bon ses poils ont peut-être miraculeusement repoussé déjà ah il y a Avril aussi qui est debout qui est tristoune bichette elle est presque réconcilie avec sa soeur donc ça sert à rien de s'en faire elle a toujours le souhait d'avoir un enfant et elle veut avoir une relation amicale avec un membre de la famille bah oui voilà c'est sa soeur qui lui manque c'est ouf hein du coup je pense qu'on va commencer à faire couler le café et nous on va aller corriger les copies en attendant que le café coule peut-être que notre petite chérie nous l'amènera pendant qu'on corrige tout ça donc on corrige ça tout ça par contre je vais le vendre ça dégage de mon truc là je crois que lui il est rempli de plantes aussi là je pense que c'est quand il voulait faire ça d'ailleurs il a un autographe de Suzanne dans son truc je meurs voilà donc lui il fait ses petites copies tout ça il corrige avril je pense qu'elle a fini et nous après on va préparer le déjeuner pour tout le monde surtout qu'elle reste à la maison aujourd'hui donc je vais essayer qu'on puisse travailler avec elle mais je suis pas sûre j'espère qu'on peut travailler avec elle normalement oui je pense donc regarde toi t'as ton petit café juste à côté pour que tu puisses boire ton café en travaillant et nous du coup on va essayer de faire le petit déjeuner on va essayer de servir voilà une salade de fruits c'est très bien c'est équilibré qui est bien rassasié c'est vrai qu'il rentre à toutes les heures et au final qui à 5h du matin est full nickel toi on va venir aussi faire un petit pipi et pourquoi pas prendre un bain de mousse voilà on va se chouchouter elle a comme ça aujourd'hui de discuter de ton groupe préféré et de parler avec Miko de venir amie avec Miko pourquoi pas et du coup voilà tout se passe bien dans la famille Askin pour l'instant un petit matin comme les autres par contre avril vous voyez elle a vraiment comme projet d'avoir une famille je pense qu'en fait elle est prête malgré qu'elle soit jeune bon je sais qu'il y a des gens aussi très jeunes parents et ça se passe très très bien et c'est ce qu'ils voulaient moi de base je suis comme avril c'est à dire que je veux absolument être maman c'est vraiment un souhait qui m'est très 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 cher mais au vu de ma santé pour l'instant comme vous savez pour la plupart je fais des crises d'angoisse etc je ne me sens pas d'assumer mes crises plus un enfant pour l'instant du coup j'ai décidé d'attendre mais je pense que si j'avais pas eu de crise j'aurais été maman bien plus tôt genre vers l'âge de avril genre vers la vingtaine je pense que j'aurais voulu avoir des enfants parce que le désir maternel donc le fait que j'ai envie d'être maman d'avoir mon enfant de m'en occuper de le connaître aussi parce que je me dis que si un jour il existe je devrais le connaître et c'est vrai que j'ai hâte de rencontrer mon enfant et d'avoir un lien avec et de faire sa connaissance qu'il fasse la mienne qu'on ait des souvenirs ensemble c'est quelque chose qui me manque et que j'ai hâte d'avoir donc ce désir-là maternel il est né très très tôt chez moi genre presque depuis toujours en fait même quand j'étais petite je jouais avec mes poupées etc je voulais les imaginer comme mes enfants donc très tôt j'ai été très maman poule maternelle à vouloir avoir des enfants tout ça blablabla et du coup je suis comme Avril et je pense qu'Avril elle risque de souffrir de la situation parce que je pense pas que Pat soit prêt à devenir encore une fois papa quand Betty lui avait demandé pour le dernier enfant ils ont pas voulu d'ailleurs c'est ce qui a mis de l'eau un peu dans le gaz parce que Betty voulait un quatrième enfant Pat n'en voulait pas alors après peut-être qu'il voudra parce qu'Avril n'a pas d'enfant à ce jour et vu qu'il sait que ça lui tient à coeur d'être maman et il sait très bien qu'un jour ça va poser problème si elle ne l'est pas d'ailleurs Mince je viens de lui enlever le déj il a pas eu le déj Mince j'ai oublié que lui il l'avait pas eu allez on va voir si on a de la chance on va prendre des restes on va voir si on tombe sur la salade bah oui parfait c'est nickel hop on va lui amener donc peut-être que par peur de la perdre ou parce qu'il a pas envie de la priver de ça en fait d'être maman peut-être qu'il va accepter du coup d'avoir un quatrième enfant mais honnêtement je pense que si Avril elle avait pas envie d'en avoir bah la question ne se serait pas posée voilà donc du coup c'est vrai que ça risque d'être peut-être une souffrance pour elle parce que ça doit pas être évident en fait d'avoir l'impression un peu aussi de forcer et d'être en mode bah voilà quoi genre elle aimerait peut-être qu'il ait autant envie qu'elle d'avoir cet enfant tu vois le tuto maintenant on est proche je sais pas ce que je mets pour Pat est-ce que je mets travaillé depuis la maison est-ce que je mets pas travaillé depuis la maison ah bon bah on aura pas le choix le choix s'est fait tout seul bah du coup je disais Avril risque d'être triste parce que bah peut-être qu'elle avait envie que Pat ait autant envie qu'elle d'avoir cet enfant là c'est-à-dire l'enfant qu'ils auront ensemble peut-être ou peut-être pas d'ailleurs et peut-être que ça se trouve il va dire non et du coup ça va créer la fin du couple parce que bah elle ça lui tient vraiment à coeur d'être maman donc je pense que s'il lui dit non bah elle va chercher un autre papa ailleurs quoi donc c'est vrai que ça doit pas être évident dans ce genre de situation d'être avec quelqu'un qu'on aime mais qui a pas le même souhait que nous sur ça moi je sais que je pense je pourrais pas sortir avec quelqu'un qui ne veut pas d'enfant parce que c'est tellement important pour moi que je pourrais pas faire ce sacrifice là de pas en avoir pour lui faire plaisir en fait pas possible après je sais pas s'il y a vraiment une solution qui existe parce que dans tous les cas même si on a un enfant sans l'autre personne ou quoi bah l'autre personne va devoir forcément au bout d'un moment s'en occuper parce que si on vient ensemble etc c'est plus compliqué donc je sais pas s'il y a des issues à ce genre de situation ou si peut-être l'issue c'est juste de pas se mettre ensemble je sais pas du tout je vous avoue que je me suis jamais posée trop la question mais c'est vrai que c'est ça doit pas être évident quoi après c'est souvent ça les soucis dans les relations c'est qu'on a pas tous les mêmes envies les mêmes besoins et c'est ok c'est ok de pas vouloir d'enfant c'est ok d'en vouloir vraiment y'a rien de problématique au final c'est un choix c'est une envie on la respecte on respecte les envies et les choix de tout le monde tant qu'ils ne font du mal à personne et c'est le plus important après je vous avoue moi je suis pas maman donc peut-être que je dis de la merde c'est grave possible je sais pas donc bon dans tous les cas ce ne sont pas mes oignons à moi donc voilà mais je peux comprendre en tout cas la frustration d'Avril et le fait de se sentir un peu forceuse avec cet enfant alors que peut-être Pat le veut pas et du coup ça peut mettre potentiellement un frein en tout cas pour l'instant Avril n'ose pas le dire n'ose pas demander à Pat est-ce que ça dirait elle en parle pas trop juste peut-être elle dit de temps en temps j'ai l'air d'être maman et tout des trucs comme ça mais elle en parle pas frontalement on va dire bon du coup nous avons Brie qui est ici qui va bien et nous avons notre petite Avril qui aimerait récolter des plantes sauf que comme vous pouvez voir il n'y a pas de plantes en fait donc je pense qu'on va devoir bouger et je me dis pourquoi pas aussi prendre le petit piano de Brie pour potentiellement aller jouer du piano dans un espace où il y a des plantes comme ça c'est nickel alors nous voici arrivés au bar j'ai choisi ce bar pour que Brie puisse potentiellement se produire et lui il n'était pas sans aller au travail je ne comprends plus rien ok travailler dans 24h bon tu rentres à la maison on ne veut pas de toi Pat on avait dit que tu ne venais pas que fais-tu ici du coup Brie va peut-être se changer parce que je ne sais pas les cheveux ils sont en mode bug change-toi mon enfant voilà tu vas te mettre comme ça et tu vas venir jouer ici un petit peu jouer un concerto voilà rien que ça tout va bien et du coup notre petite Avril va être à la recherche de petites choses à récolter voilà par exemple récolter les petits champignons voilà nous on fait notre petit boulot donc on va récolter ça et voilà c'est bon on a déjà tout fait peut-être qu'on va essayer de récolter aussi d'autres choses parce qu'on va quitte à être venu ici on va essayer de peut-être faire plus que ça chercher des grenouilles voilà on va passer du temps dans la nature Avril je pense que c'est ceux qu'elle aime et voilà Avril c'est quelqu'un de simple c'est quelqu'un qui se prend pas trop le chou d'ailleurs c'est très drôle parce que c'est l'opposé de Suzanne parce que Suzanne est très dans le paraître dans le showbiz faire attention à sa peau etc alors qu'Avril je pense elle est plus nature en mode elle va juste faire attention à ce qu'elle met sur sa peau regarder il n'y a pas de produit potentiellement dangereux en fait elle est très comment dire un peu écolo quoi parce que d'un côté voilà elle est nature et elle aime utiliser des choses naturelles elle fait attention à ce qu'elle consomme voilà c'est quelqu'un de simple et de naturel Avril et c'est rigolo que Pat est attirée par elle parce que Pat je le vois pas très attirée par ça je le vois plus attirée par la superficialité que par vraiment quelque chose de profond de réfléchi donc voilà parce qu'Avril du coup tout ce qu'elle fait c'est assez profond réfléchi donc voilà c'est pas forcément de base le del de Pat mais écoutez l'amour a ses raisons que la raison ignore donc des fois il y a des duos un peu improbables donc bon après tout pourquoi pas après j'avoue moi Pat j'ai du mal un peu avec des fois je peux vous avouer parce que déjà ce qu'il a fait à Betty j'ai du mal puis même le fait d'être égoïste en tant que parent je peux vous avouer que j'ai du mal parce que je me dis donc moi après c'est ma vision c'est ma vision voilà ce n'engage que moi mais personnellement si je devais être maman je reviens sur le sujet mon enfant serait prioritaire sur absolument tout alors je dis pas que j'en ferais un enfant pour y gâter mais je dis juste que c'est moi qui ai décidé que cette personne vienne au monde du coup je m'en occupe bien voilà donc je la fais passer avant ma personne c'est un choix pour moi c'est comme ça que je vois la parentalité c'est l'enfant passe avant tout avant nos amours avant tout en fait avant nous-mêmes dans le sens où si jamais l'enfant a besoin et que nous aussi on donne à l'enfant en fait c'est comme ça que je vois la chose donc j'avoue que déjà le fait que Pat ait priorisé sa relation avec Lucie au lieu d'écouter ses filles déjà ça m'a saoulée ça m'a saoulée j'étais en mode Pat quand même abuse pas en fait Lucie là elle casse ce bonbon tu calmes Lucie tu calmes pas tes filles tu calmes Lucie donc déjà ça je supporte pas l'injustice donc ça m'a saoulée Pat déjà il a perdu des points avec moi deuxième chose où il perd des points c'est qu'il a tendance à un petit peu trop se victimiser et un petit peu trop dire toujours ah mais moi 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 et pas penser à ses filles encore une fois donc là deuxième fois où il a perdu des points avec moi parce que pour moi c'est pas le rôle des filles d'être le parent du parent en fait le rôle des filles c'est d'être la fille donc du coup moi déjà j'ai du mal avec les gens qui ont tendance à beaucoup se reposer sur l'enfant c'est pas le rôle en fait voilà je pousse mon coup de gueule et en plus je fais de la psycho j'adore du coup voilà pas j'ai du mal parce que c'est pas quelqu'un de mauvais mais c'est quelqu'un qui je pense est quelqu'un de bien mais pas un bon père voilà je pense que c'est j'ai ça fait mal mais c'est j'ai parce que des fois il fait des choix un peu bizarres après je pense qu'ils peuvent compter sur lui mais voilà c'est pas le même soutien que Betty Betty je veux dire c'est Betty quoi Betty je suis sûre contre Austin et ses filles le choix elle est vite fait c'est ses filles quoi genre elle réfléchit pas 5 minutes et puis aussi Betty j'ai l'impression qu'elle est plus forte dans le sens où si les filles ont besoin de quelque chose elles peuvent appeler Betty Betty elle répondra tout le temps alors que Pat c'est la force tranquille quoi si jamais elles ont besoin d'aide bon faut pas non plus qu'il y ait le feu au lac quoi parce que sinon c'est le lac va prendre feu quoi Avril est pas très bien je peux vous avouer elle a dû avoir je sais pas des remontées de Suzanne là pendant sa balade du coup on va aller se donner un petit peu des paroles ok Bré rigole avec le public ah bah il y a Suzanne bah voilà mais Suzanne et elle c'est cuit chemise donc elle a dû finir son concerto et Suzanne est peut-être venue la voir en mode fan elles sont trop choues toutes les deux du coup bah voilà on va l'enlacer on va essayer peut-être que Avril parle un peu avec Suzanne peut-être je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait lui dire on va essayer de l'enlacer écoutez on va voir comment elle va réagir elle lui met en refoule ou pas voilà en tout cas bon elle elle se fait des câlins elle se refoule pas elles ont eu un sentiment c'est trop mignon cela me fait plaisir c'est trop chou leur amitié ah bon parfait les filles vous redevenez potos bon elle va pas lui donner la clé je pense qu'elle veut pas remuer le couteau dans la plaie viens chez moi avec ton ex lol je pense qu'on va éviter mais du coup je suis contente qu'elle se reparle c'est très cute bon écoutez nous on va se laisser sur ça j'espère que l'épisode vous aura plu j'espère que vous aimez bien mes petites parenthèses philo vous savez que je suis quelqu'un qui adore la psycho la philo le développement personnel du coup j'essaye toujours de creuser au plus profond les sujets que j'aborde dans mes vidéos parce que je trouve que c'est intéressant et c'est vraiment là où moi perso je prends plaisir c'est bah vous expliquer un peu ma vision et des retours que vous avez j'ai l'impression que vous aimez bien quand même quand on rentre dans les choses plus profondes que juste on reste dans quelque chose de superficiel à commenter à dire haha elle a dit ça je pense que vous aimez bien aussi quand on va au vif du sujet qu'on essaie d'aborder des thématiques et voir des différents points de vue etc ça peut vraiment être intéressant après désolé si jamais des fois j'ai pas les bons mots j'ai pas la science infuse je suis pas Einstein du coup c'est vrai que parfois je peux dire des bêtises j'essaie quand même de pas en dire mais si jamais j'en dis malgré moi je suis désolée des fois je connais pas tous les sujets sur le bout des doigts donc ça peut m'arriver de faire des erreurs ou de pas comprendre certaines choses ou d'oublier un point de vue ou quoi qu'est-ce mais voilà c'est pas du tout une des mauvaises intentions c'est des fois juste de l'ignorance tout simplement en tout cas je vous fais de gros bisous merci d'être resté jusqu'ici si jamais tu veux me soutenir n'hésite pas à liker cette vidéo tu peux poser ton petit droit sur l'écran la cloche parce que sinon il te dit jamais quand c'est ce que je poste donc clairement pourquoi s'abonner voilà donc autant mettre la cloche si jamais je te gave tu l'enlèves la cloche si jamais ça te saoule tu peux toujours enlever la cloche voilà mais au pire comme ça moi tu seras directement informé mais si jamais tu n'es pas au courant je te le dis le planning de vidéo c'est toujours le même c'est mercredi soir à 17h et samedi et dimanche matin à 10h donc il y a 3 vidéos par semaine une du coup le mercredi et deux le week-end donc une samedi une dimanche donc voilà si jamais et du coup le let's play c'est toujours dimanche à 10h avec Mashi et pour l'instant on a un deuxième let's play qui est en route qui s'appelle le sweet family challenge c'est un petit let's play challenge donc du coup sans machinima mais juste où il y a du gameplay c'est très plaisant j'aime bien jouer dessus et c'est un challenge que j'ai inventé que vous pourrez faire aussi dans vos parties qui est assez simple donc vraiment n'hésitez pas à aller si jamais vous ennuyez sur les sims et que vous savez pas quoi faire vous pouvez faire ce challenge je vous mets la vidéo dans le petit et du coup le sweet family challenge sortira tous les mercredis à 17h donc en vidéo construit ou autre vous aurez le samedi à 10h sinon mercredi 17h c'est le sweet family et dimanche 10h c'est BCLH donc bienvenue chez les asking en tout cas merci d'être resté jusqu'ici pour cette petite parenthèse merci pour votre soutien passe-t-il bien jusqu'à la fin de cet épisode parce qu'il y a le machinima d'outreau qui suit mes paroles je vous retrouve dans les commentaires juste après pour en débattre je vous fais de gros bisous et bien évidemment je vous dis bisous un soir sur Instagram tous mes fans me taggaient sous un post qui annonçait que j'avais été retenue pour un concours très prestigieux dans le domaine de la danse j'étais folle de joie la télé-réalité et maintenant ce concours la chance était en train de me sourire quand j'allais à ce concours j'étais ultra enthousiaste j'espérais être à la hauteur et aussi rencontrer des futurs collègues quand j'arrivais dans le hall j'aperçus Josh il prenait son café j'étais choquée mais que faisait-il là est-ce qu'il y était pour quelque chose dans mon arrivée dans ce concours qu'est-ce que tu fais là tu n'as pas compris que j'en avais marre d'être pistonné mais qu'est-ce que tu racontes j'y suis pour rien je m'en allais laissant Josh sur ses paroles j'espérais bien qu'il ne ferait pas de favoritisme hé Randy je suis là tu es venu me soutenir c'est trop mignon que je sois venue Morgan les organisateurs nous ont ensuite demandé de se préparer avec notre binôme mais je n'avais personne pour danser avec moi de suite Josh se proposa le jury n'était pas trop pour parce que ce n'était plus vraiment équitable je refusais et je désignais Morgan pour m'accompagner Josh était vachement vexé mais bon il le savait très bien que je ne voulais plus danser avec lui j'espérais que Morgan soit à la hauteur et que son manque d'expérience ne me porterait pas trop préjudice ce serait quand même bête de perdre ce concours par ego t'es prête ? allons-y notre prestation était magique le jury était émerveillé par tant de cohésion Josh n'était pas ravi de me voir danser sous ses yeux avec un autre danseur mais je suis sûre qu'au fin de l'huile était fier de moi et de ma prestation les autres membres du jury jerry semblait ravi les votes étaient anonymes et au moment du résultat j'ai appris qu'un membre du jury avait décidé de m'exclure de la compétition heureusement les très bonnes notes des autres ont pu éviter ce massacre jerry un des juristes vint me trouver et me révéla qu'il avait trouvé Josh lamentable il m'expliqua que lors de leur aparté Josh ne faisait que critiquer ma danse et disait que j'étais vraiment une amatrice j'étais super augmentée en plus de me briser le coeur il tentait de me fermer des portes était-il jaloux que je danse avec Morgan devant ses yeux est-ce que ma popularité dans l'émission le rendait aigri jerry me consola et puis il m'a proposé d'aller boire un verre pour peut-être me détendre Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada